Et si vous deviez faire votre carte idéale pour WrestleMania 41, qu'est-ce que ce serait ? C'est un jeu très intéressant à faire en tant que fan de catch. Et dans cette vidéo, je vous propose mon programme de rêve pour le prochain showcase des immortels. Est-ce que vous l'achetez ? Est-ce que vous le trouvez éclaté au sol ? Qu'est-ce que vous changeriez ? Tout naturellement, tout ça c'est purement subjectif. Et c'est totalement normal de pas être d'accord sur certaines choses. Pas de problème du tout s'il y en a que ça fait pas rêver. Tant qu'on reste dans la bienveillance, c'est caviar. En tout cas, attachez vos ceintures, on part pour Las Vegas en avril 2025. Vous êtes bien sur Johnny Catch, la perspective de WrestleMania 41, c'est parti non lâché. Et il faut commencer très fort, je vous le dis, pour ce WrestleMania 41, j'ai envie qu'on commence par du très très lourd. Et croyez-moi, quand vous saurez ce que c'est la première affiche de rêve pour ce WrestleMania 41, je pense que vous serez choqués. Parce que c'est clairement un match. En tout cas, personnellement, dans les médias de Catch, je l'ai vu nulle part. Et j'ai vu personne le réclamer. Mais justement, c'est ce qui fait sa grandeur, c'est ce qui fait son charme. Enfin bref, tenez-vous bien. Évidemment, je précise avant toute chose que je garde non pas le meilleur pour la fin, mais les matchs dans l'ordre logique dans lequel le show serait construit pour la fin. Mais c'est pas pour autant que ceux que je vais dire en premier sont inintéressants, loin de là, justement. Je me dis, il faut commencer très fort aussi et même créer d'autres affiches très très bien en plus de celles, on va dire, les principales. Enfin bref, allons droit au but. Qu'est-ce que j'imagine ? Alors là, croyez-moi, celui-ci, si je prends du recul, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais c'est un dream match. Je parle, alors, John Cena contre soit Stone Cold Steve Austin, soit Hulk Hogan. Alors là, ne tombez pas par terre, ne soyez pas trop choqué. C'est vrai que cette affiche peut paraître folle en 2025, mais j'ai envie de vous dire, John Cena, dernière année à la WWE, faisons toutes les choses qu'il n'a pas pu faire dans sa carrière pour qu'il parte sans regret. C'est vrai. Or, évidemment, j'ai fait une vidéo dessus où je disais en gros tout ce que j'espérais pour la dernière année de John Cena à la WWE, dans le catch. Et c'est vrai que c'est évident que j'aimerais Cena Horton, que j'aimerais bien sûr Cena Cody Rhodes, un dernier Roman Cena aussi, ce serait bien, Roman Reigns contre John Cena. Et puis mettre en avant d'autres aussi, mais à WrestleMania. Dernier WrestleMania. Mania, quels sont les dreammatchs que John Cena n'a jamais eus ? Pour moi, c'est John Cena contre Stone Cold Steve Austin et John Cena contre Hulk Hogan. Or, c'est vrai que c'est vraiment pour le star power et l'éclatante affiche que ça ferait quand même. Vous vous rendez compte ? John Cena, en gros, là, c'est l'équivalent d'avoir des, comme on le dit dans l'univers du catch, des visages du mont Rushmore qui s'affrontent. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En gros, on parle souvent, oui, quels sont tes visages ? Quel est ton mont Rushmore du catch ? Quels sont, en gros, pour toi, les plus grands de tous les temps ? Quels sont les visages de la WWE ? En sachant qu'on a déjà eu, dans le passé, on a eu The Rock contre Stone Cold, évidemment, plusieurs fois. On a eu The Rock contre Hulk Hogan. On a eu John Cena contre The Rock. Mais par contre, les autres combinaisons, on ne les a pas eues. Évidemment, je ne vais quand même pas dire Stone Cold contre Hulk Hogan. Ça, par contre, je pense que... Alors, je me demande même, j'ai déjà toutes ces affiches. Je ne sais même pas si elles sont possibles. Mais n'oublions pas, soyons quand même dans la réalité que Stone Cold, il a catché en 2022. Il a eu un match contre Kevin Owens. Donc, ce n'est pas irréaliste de dire que Stone Cold pourrait participer. Et puis, n'oublions pas non plus qu'il y avait eu des rumeurs pour WrestleMania 40, comme quoi, CM Punk pourrait affronter Stone Cold aussi. Donc, Stone Cold, en tout cas, ce n'est pas impossible. Bon, Hulk Hogan, ça va être un peu plus compliqué. Bon, pourquoi pas faire un triple threat, d'ailleurs. Mais bon, Hulk Hogan, c'est peut-être un petit peu trop idyllique, j'ai envie de dire. Mais ça me fait quand même rêver. Je me dis, nom d'un chien, John Cena contre Hulk Hogan, le visage du catch dans les années 80 contre celui de la Ruthless Equation, celui avec lequel une bonne partie des fans francophones, dont je fais partie, évidemment, ont grandi, bien sûr, des visages. Donc, je me dis, quand même, ce serait comme un clash des générations. C'est un dream match, c'est un dream match, bien sûr. Alors après, c'est sûr que si je me projette plus sur purement la qualité du spectacle, je me dis, bon, c'est vrai qu'il faudrait trouver certaines pirouettes. C'est sûr. C'est sûr que ce serait pas un match à 100 à l'heure, ce serait pas un match très rythmé. On sentirait l'âge, surtout de Stone Cold et Hulk Hogan. Mais regardez, pour moi, Stone Cold contre Kevin Owens en 2022, par exemple, on ressentait pas tant que ça l'âge de Stone Cold, ni sa condition physique. Il suffit de trouver des pirouettes. Par exemple, faire un false count anywhere, ou alors faire un match avec des objets, ou en gros trouver un moyen de rendre ça un peu plus comme une bagarre pour qu'ils soient pas tout le temps dans le ring, et qu'ils aient pas à faire des séquences dynamiques ou quoi. En tout cas, faut être un peu créatif pour rendre ça possible, mais en l'étant, il y a moyen de le faire, je le pense. Bon, peut-être un peu plus John Cena contre Stone Cold. Et puis, je vous le dis, John Cena, après, on le verra plus. Mister You Can See Me, on le verra plus. Donc, quitte à ne plus le voir après, je veux voir tout ce qu'on a jamais vu. Ça fait beaucoup de fois le beau voir dans tout ça. Mais bon, vous saisissez les subtilités. Bref, en tout cas, voilà ma première affiche. Ensuite, comment on continue sur cette carte de rêve pour moi ? Bon, je sais pas si vous êtes convaincus par cette première affiche, mais la deuxième devrait vous plaire plus, je pense. Pour certains, en tout cas. Écoutez bien ça, tenez-vous bien, accrochez-vous. C'est le cas de le dire, il y a une échelle dans l'histoire. Match pour le titre intercontinental. Pour moi, c'est propice, le titre intercontinental pour un peu le match un peu le plus spectaculaire du show. Un peu comme l'était le Money in the Bank match dans l'âge d'or Catch Attack. D'ailleurs, allez voir Inside Catch Attack. Suivez avec nous tous la grande épopée Inside Catch Attack si vous y êtes pas déjà, pour revivre la belle époque 2008, en l'occurrence, à la WWE, comme si on y était en immersion totale. C'est un régal. Enfin bref, justement, qu'est-ce qu'on retient de cette époque Catch Attack ? C'est qu'à WrestleMania, t'avais toujours un match, en l'occurrence, le Money in the Bank, qui était un peu la touche spectacle du show, avec un Shelton Benjamin qui te faisait des acrobaties sur des échelles, des sauts de malade. T'avais du CM Punk, du Jeff Hardy, enfin je parle sur plusieurs années, bien sûr. Et c'était génial, c'était génial. Donc je me dis, c'est vrai qu'un match, alors non pas un match par équipe, parce que ça, bon certes, ça peut aussi être chaotique, un match de l'échelle en équipe. Mais un match, en tout cas, avec un titre à aller décrocher pour des compétiteurs solo, c'est quand même toujours très bon pour le spectacle. Et j'aurais envie de le voir. Et qui je ferais participer, entre autres, alors ça peut être encore plus de participants, pas de problème, mais je me dis, j'y verrais bien. Jey Uso, qui est en tout cas à l'automne 2024 champion intercontinental, peut-être qu'il ne le serait plus à ce moment-là, pas impossible. En tout cas, qu'il fasse partie de ce match, ça, je trouve que ce serait bien pour lui. Mais pas seulement Jey Uso, bien sûr. J'y mettrai aussi, alors même si ça dépend beaucoup de ce qui est raconté au niveau de la bloodline d'ici WrestleMania 41, bien sûr. Mais mettre Jey et Jimmy Uso dans le même match pour cet enjeu-là, à condition qu'il ne soit plus allié, ou alors il pourrait aussi y participer en tant qu'allié. Et donc il y aurait une situation, qui des deux, s'il l'un était face à l'autre, va décrocher ce fameux titre. Très intéressant. Donc j'y mettrai Jey Uso, j'y mettrai Jimmy Uso. Qui est-ce que j'y mettrai d'autre ? Je me dis un Brandbreaker pour y apporter la touche Intensité. Même, il est aussi l'avenir de la WWE, donc ce serait très bien. Pour la touche Voltige et Spectacle, j'y mettrai un Rey Mysterio, par exemple. Toujours une valeur sûre, ce Rey Mysterio. Et c'est vrai que ce serait pas mal pour lui de le voir dans un match de l'échelle intercontinentale en 2025, quand même. Pour le coup, ça m'intéresserait. Et je me dis, il faudrait aussi un peu la touche, vraiment, démolition et puissance. Et encore plus, qu'est-ce que c'est rare, surtout de nos jours, de voir un Big Man dans un match pour, encore plus, de l'échelle, pour un titre intercontinental, en l'occurrence. Un Bronson Reed, par exemple. Ou alors un Braun Strowman, mais je préférerais un Bronson Reed. J'adore ce catcheur. Je me dis, là, pour la touche un peu destruction, ce serait génial aussi. Évidemment, on peut y rajouter d'autres, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous ferait saliver un match, ce qui pourrait aussi être l'Opener, d'ailleurs, pour directement partir sur des chapeaux de roue ? Enfin, bref. Là, on va de plus en plus vers les grosses, grosses, grosses affiches. Tenez-vous bien. Là, qu'est-ce que j'ai imaginé ? Alors, je me suis dit, c'est vrai que la Bloodline dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait de la Bloodline ? Parce que, évidemment, plus tard, vous vous doutez bien que The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes vont arriver. N'ayez pas peur. Mais le reste de la Bloodline, alors, qu'est-ce qu'on en fait ? Je me suis dit, peut-être que DC reste Mania 41. Surtout, vu ce qui se passe à l'automne 2024, je me dis, quand même, je trouve que dans la Bloodline de Solo Sikoa, il y a un peu un duel qui pourrait se dessiner entre Solo Sikoa et Jacob Fatou. Et donc, je me dis, faisons un match l'un contre l'autre, avec en jeu, dans leur Bloodline à eux, la place de chef. Mais pas seulement. Parce que comme je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que des enjeux. Rajouter un peu de piment dans les histoires. Et quel piment on pourrait assaisonner au-dessus du plat de la Bloodline ? Je vous le dis direct, un enjeu loser leaves WWE. Et ça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. En tout cas, à une échelle vraiment importante. Qu'est-ce que ça signifie ? Que le perdant du match dégage de la WWE. Et quelle excitation ça créerait d'un coup, tu te dis, nom d'un chien, on devrait aussi faire en sorte d'être sûr et certain que la stipulation soit respectée. Alors imaginez, tu regardes un Solo Sikoa contre Jacob Fatou, tu te dis, non seulement il n'y a qu'un des deux qui va rester être le chef de la tribu entre, on va dire, dans leur tribu à eux. Mais en plus, le perdant des deux devra dégager, quitter la Bloodline, quitter l'entreprise. On le reverra plus. Et en tout cas, vraiment le respecter sur plusieurs années. Vous pouvez vous seulement imaginer l'intérêt que ça créerait pour ce match un tel enjeu. Enfin bref, en tout cas, ça c'est un peu ma petite surprise dans cette carte. Mais le reste, le reste, accrochez-vous. Accrochez-vous, le meilleur arrive encore. Alors bien sûr, moi, un match que je mets dans ma dream card de WrestleMania 41, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, CM Punk contre Seth Rollins. C'est vrai que c'est une affiche qui donne envie, qui s'est en plus beaucoup enrichie depuis que CM Punk est revenu à la WWE à l'automne 2023. Il y a eu des promos entre eux, il y a eu les blessures de l'un et de l'autre au fil du temps. Il y a eu des matchs où l'un était arbitre, où l'un était commentateur. En gros, ils se sont tournés autour beaucoup d'une manière ou d'une autre. Et il est grand temps, bon sang, d'avoir enfin le face-à-face ultime entre eux. Et je me dis, avec tout ce passif, toute cette histoire, et cette électricité entre eux, parce qu'ils donnent vraiment bien l'impression de ne pas s'aimer, et ils sont très bons dans ce domaine, je me dis, CM Punk contre Seth Rollins, j'ai envie de le voir. Et en l'occurrence, le suspense serait, est-ce que ce serait le main event de la nuit 1, par exemple ? Alors c'est vrai que ça, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis bien curieux. Est-ce que vous trouvez que faire le main event de la nuit 1 de Wrestlemania, on peut considérer ça comme le main event de Wrestlemania, depuis que c'est sur deux jours ? Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je ne trouve pas. Je trouve que le vrai main event, il n'y en a qu'un, c'est le dernier match. Mais la WWE, par contre, compte les nuits 1 aussi comme des vrais main event de Wrestlemania. En tout cas, dans le café, oui. Donc, à suivre, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je mets pun contre Rollins. Et je trouve même que ce match mériterait, en plus, pour un peu se distinguer encore plus du reste, une stipulation du style, alors soyons fous, imaginons peut-être un dog-color match. Vous vous rendez compte ? Si les deux, en gros, étaient attachés, ou d'une manière ou d'une autre, étaient soit peut-être liés l'un à l'autre. Le strap match, peut-être pas, parce que ça, il faut toucher les quatre coins. C'est pas forcément hyper divertissant, mais, en tout cas, une stipulation violente où ils seraient attachés l'un à l'autre, des chaînes, ou alors, peut-être que c'est eux qui devraient faire un false count anywhere, ou alors, une stipulation. En tout cas, un pun-crollins avec, en plus, une stipulation bien violente, je signe direct. Qu'est-ce que je mets ensuite ? Alors là, on arrive dans la division féminine. Et pour moi, elle serait tout aussi divertissante que le reste. Quelles affiches je mets ? Alors, moi, il y a une affiche dont je rêve depuis longtemps, que j'ai visualisée et dont j'ai rêvé dès 2020, et que j'ai jamais vraiment vue comme j'ai voulu l'avoir, et qui, en plus, mérite Rassemania. Pour moi, c'est peut-être les deux plus grandes stars de la division féminine de toutes ces dernières années, Bianca Belair contre Charlotte Flair. Ce match, ça fait un moment que je le veux, on l'a toujours pas eu, et bon sang, il serait temps de le faire. Alors, en plus, qu'est-ce que j'aimerais encore plus précisément dans cette situation ? Je me dis, à la limite, c'est vrai que là, voir Bianca en babyface et Charlotte en heel, peut-être que ce serait un peu du déjà-vu. Voilà, elles ont déjà interagi dans le passé. Mais par contre, faire ce match avec une Bianca Belair en princesse de la street, j'ai envie de dire, en petite racaille, comme elle l'était à l'époque d'NXT, là, ce serait différent encore. Et puis, il faudrait que Charlotte soit à fond dans son côté princesse, son côté, un peu, on va dire, son Altesse, Charlotte Flair, j'ai envie de dire, contre la, on va dire, la Thug Girl. Là, il y aurait un contraste encore plus marqué, et ce serait vraiment intéressant, très intéressant. Et un vrai dream match pour moi. Et l'autre match féminin que je mettrais, alors lui, il découle d'une storyline, voilà, d'une histoire qu'on nous raconte à la WWE sur plusieurs mois. Et je me dis, ce serait l'endroit idéal pour le faire, ce match. Tiffany Straton, que j'adore, et qui, pour moi, a tout pour être une des stars de la division féminine, contre Nia Jax. Alors, c'est vrai que, elles ont, voilà, elles ont déjà tout un passif entre eux. L'histoire se raconte d'elle-même. On verra si, à ce moment-là, c'est le cash-in qui aurait déjà eu lieu entre les deux, ou alors, qui serait la championne en commençant ce match. Je militerais plus pour que ce soit Nia Jax, et que Tiffany Straton la batte, enfin, après avoir été dans son ombre, et un peu ça, parfois un peu son esclave. Les mois d'avant, la batte pour de bon à WrestleMania 41, je trouverais ça bien. Elle aurait son grand moment, le fameux Tiffy Time. Donc, je signerais pour ça. Bon, il faut voir comment on y arrive, bien sûr. Tiffany Straton pourrait avoir tenté de cash-in, mais Nia Jax l'aurait empêché, elle se serait sentie trahie, elle l'aurait encore plus maltraitée, même si elles sont quand même aussi amies, parfois. Donc, il y a une histoire à raconter, et j'ai envie qu'il trouve un moyen de le faire conclure, c'est cet angle-là, à WrestleMania 41. Accrochez-vous maintenant, on arrive dans les trois derniers. Alors, celui-ci, il n'est pas badal. Accrochez-vous. Je me dis, bien sûr, le titre poids lourd doit être défendu. Et qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, c'est quand même génial quand un personnage a une quête, a une histoire à finir. C'était le cas pour Cody Rhodes en 2023, puis 2024. Et je me disais, mais il y en a un qui a une histoire à finir, surtout à WrestleMania, et qui mérite d'avoir cette opportunité de le faire, cette année en 2025. Je parle de Drew McIntyre, bien sûr. Drew McIntyre, nom d'un chien. Le guerrier écossais, celui qui a eu une rivalité géniale en 2024 contre CM Punk, qui a été excellent en heel, et qui a une quête à accomplir, et qui est même peut-être encore plus folle que... Alors, peut-être pas que Cody Rhodes, parce que lui, c'est l'histoire d'une vie par rapport à son père, etc. En tout cas, numéro 2 sur le podium, on va dire, c'est quoi sa quête ? C'est que Drew McIntyre n'a jamais gagné le titre. Alors, oui, il l'a gagné à WrestleMania 40, mais sa victoire a été complètement gâchée par le cash-in de Damien Priest, et par CM Punk. Donc, finalement, avec tout ce qui s'est passé depuis 2020, quand il l'avait gagné, mais au Performance Center à cause du contexte, il n'a jamais pu vivre le moment de communion avec les fans où il gagne le titre, et où il peut célébrer avec les fans, et enfin vivre ce qu'il aurait voulu vivre en 2020. Et je me dis, avoir cette chance d'aller au bout de son odyssée à lui pour WrestleMania 41, une odyssée qui aurait donc commencé depuis 2020, et le fait d'avoir été frustré de ne pas avoir réussi à gagner, enfin, il a réussi, mais pas devant des fans, et ce n'était pas de sa faute, en gros, de nettoyer ce passé. Et il a essayé de le faire. Il avait essayé, les plus marquants, c'est WrestleMania 37, le retour des fans où il perd contre Bobby Lashley pour le titre, contre Roman Reigns à Clash at the Castle 2020, celui de Clash at the Castle de 2024 aussi, enfin bref, il y a une multitude de moments où il est passé à un cheveu, et je me dis, c'est une sacrée histoire de donner cette opportunité pour le titre poids lourd à WrestleMania 41, à Drew, et qu'il ait cette opportunité de finir sa propre histoire à lui. Mais contre qui, justement ? Et je me suis posé la question, quoi de plus symbolique ? Et attention, c'est un triple threat, que le premier nom contre qui il doit faire cette quête et accomplir son odyssée à lui, quoi de plus symbolique que ce soit contre Brock Lesnar ? Alors oui, c'est vrai que son nom a été un peu dans la panade ces dernières années, on va dire. C'est vrai, mais là, on n'est pas dans un jugement, on est dans une dream card, et c'est sûr que ça impliquerait que la WWE les fait revenir, on ne l'a plus revu depuis un certain temps, quand même, Brock, on parle quand même de SummerSlam 2023 et sa rivalité contre Cody Rhodes, il était question qu'il revienne avant, mais ça n'avait pas pu se faire à cause de différents scandales, enfin bref, je me dis, on a quand même lu des rumeurs comme quoi il était question qu'il finisse par revenir pour Ocrestar, et je me dis, Drew Brock, c'était quand même l'affiche, le main event de WrestleMania 36, celui contre qui il voulait vivre ce moment pour, enfin, gagner le titre devant des fans, être heureux, réaliser son rêve devant sa famille, devant tout le monde, mais il en était privé, et je me dis, revivre ça contre Brock en 2025, 5 ans plus tard, quel storytelling de long terme ce serait, et oui, ça ce serait génial, mais c'est pas tout, parce que je sais que aussi, et j'en fais partie, une bonne partie des fans rêvent aussi d'un Brock Les Stars contre Gunther, champion poilot Gunther, et je me dis, on a qu'à faire un triple threat, ça nous permettrait à la fois d'avoir la quête de Drew contre Brock, quoi de plus symbolique, 5 ans plus tard, et puis même, je trouve qu'ils ont une alchimie, je trouve qu'ils vont bien ensemble, même physiquement, ces deux gars larger than life, et Gunther, il est aussi crédible face à eux, et je me dis, mais en même temps, de faire donc Brock Drew, un remake de 2020, mais devant des fans, avec donc toute cette histoire qui s'est enrichie depuis, en sachant que Brock Les Stars, il a aussi une revanche à prendre, on peut imaginer un Brock Les Stars qui a vu son nom sali, qui veut prendre sa revanche sur tout ça, revenir au top de la WWE, donc il a aussi sa propre quête à lui, lui, pour le coup, on peut parler de rédemption, aux yeux des fans, en tout cas, et bref, mais en même temps, Gunther, tu peux être dans cette même, on va dire, composition, t'as aussi Gunther contre Brock, qui est un dream match, qu'on nous a déjà teasé, et qui donne envie, c'est vrai, franchement, ouais, j'ai envie de le voir, Brock contre Gunther, franchement, ouais, et en plus, Gunther contre Drew, et c'est une combinaison qui a déjà donné lieu à des bons matchs, bien spectaculaires entre eux, je me dis, ça veut dire que ces trois réunis, t'as vraiment tous les ingrédients pour faire un super match, très excitant, avec du suspense, surtout si Gunther est resté champion poids lourd, on va dire, là en l'occurrence, de SummerSlam 2024 à WrestleMania 41, tu te dis, il aurait un long règne, est-ce qu'il perdrait ? Est-ce qu'il serait mis à terre par Drew, par Brock plutôt ? Est-ce que Gunther conserverait face à ses deux plus gros adversaires jusqu'à présent ? Là, je trouve qu'il y aurait un énorme suspense, dites-moi, si ça vous fait kiffer aussi, ou alors si vous voulez un autre match pour Gunther, un autre match pour Drew, après, c'est sûr que si Brock Lesnar ne peut pas participer, je me dis, peut-être qu'il faudrait quand même trouver une alternative, et mettre, en tout cas, j'aimerais qu'on y mette un non, qui a quand même un passif, avec Drew, avec aussi Gunther, alors certains pourraient me dire, on n'a qu'à faire Sheamus, c'est vrai qu'il s'était déjà affronté en triple threat dans le passé, Gunther Drew Sheamus, je me dis, pourquoi pas, oui, si cette fois-ci, c'est pour le titre poids lourd, pourquoi pas ? Bref, en tout cas, on arrive dans les deux derniers matchs, alors là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que Johnny a pu choisir pour les deux derniers matchs, qui sont les deux plus importants ? Alors, accrochez-vous, accrochez-vous, nom d'un chien, qu'est-ce qui me ferait le plus rêver pour WrestleMania 41 ? Déjà, le titre WWE, qu'est-ce qu'on en fait ? Tenez-vous bien, je trouve qu'il faut faire Cody Rhodes contre Randy Orton pour le titre WWE, alors oui, c'est une affiche dont j'ai beaucoup parlé, mais, pour moi, elle doit avoir lieu à ce moment-là, tout est écrit, déjà, et je me dis, surtout, ça permettrait aussi, c'est aussi connecté à mon main event, je vais vous expliquer pourquoi, mais bon, revenons à nos moutons, Cody contre Orton, j'ai plus besoin de vous le dire, ils ont un passif énorme, le passif de la Legacy, le mentor contre le Poulain, l'histoire est toute écrite, c'est un dream match depuis des années, et quel meilleur endroit que WrestleMania pour le faire, et puis surtout, il y aurait un vrai suspense, Cody serait vraiment, face à son mentor, face à son idole, et, alors, on peut imaginer, soit Cody qui défend son titre contre Orton, et il doit le défendre contre son mentor, et, et il y aurait un aspect, donc, maître élève dans cette histoire, mais, on peut aussi imaginer un Orton qui serait revenu, en gros, à son côté psychopathe et il, qui aurait torturé psychologiquement et physiquement, or, Cody, jusqu'à WrestleMania 41, peut-être en lui prenant aussi le titre WWE, au passage, et que Cody Rhodes, pour récupérer son précieux, qui l'a mis tellement de temps à gagner, doivent vaincre l'obstacle, Randy Orton, et, et battre son maître, qui serait devenu un maître, peut-être méchant et vicieux, comme il sait si bien l'être, et là, il y aurait une excellente histoire à raconter, surtout avec un bon build-up très personnel, avec un Orton qui rentrerait dans la tête de Cody, qui lui parlerait du temps de la Legacy, de Dusty, qui, qui le mettrait à l'amende, qui le torturerait, il y aurait, là, pour le coup, il y aurait une sacrée histoire pour Cody qui serait face à son démon, d'une certaine manière. Quelle histoire, ça raconterait ? Que ce soit Cody qui défende son titre, ou alors que ce soit Cody qui doivent le regagner contre Orton. En plus, d'une pierre deux coups, j'aime les tirs groupés, on aurait Orton qui ajouterait, par la même occasion, d'ici là, un 15ème titre à son palmarès, le 16ème ne serait plus très loin, peut-être qu'on peut même se débrouiller pour que ce soit, en gros, d'une manière ou d'une autre qui soit au 16ème à ce moment-là. Comme ça, plus tard dans l'année, tu fais Sina contre Orton pour le 17ème, pour le fameux record de Flair. Parce que oui, vous pourriez me poser la question, tu n'aurais pas préféré un Sina contre Orton pour le record de Flair à WrestleMania 41 ? Je vous dis, oui, ça me plairait aussi, évidemment, mais je vous dirais aussi, ce match, j'aimerais limite plus que ce soit peut-être le dernier de John Sina à la WWE. Ou alors, ouais, en tout cas, que ce soit pour boucler la boucle une bonne fois pour toutes, que ce soit vraiment la vraie fin de Sina contre l'homme qu'il a tellement affronté, ce serait, je préférerais limite ça. Et qu'il y ait en plus le record de Flair en jeu, ça, ce serait taré. Donc ça permettrait aussi ça, donc ce serait très malin de la part de la WWE de gonfler de cette panière le record, le palmarès de Randy Orton. Et surtout, quel avantage ça aurait aussi ? C'est par rapport au main event. Vous l'aurez compris, mon main event, c'est The Rock contre Roman Reigns. Mais, moi, j'ai toujours été d'avis dans cette histoire que c'est une telle affiche, c'est un tel dream match, ces deux si grandes méga-stars, ils n'ont pas besoin de titres en jeu. Or, si ça arrivait quand même, je serais pour, évidemment, ça ne me dérangerait pas. Mais je me dis, ils ont un tel, voilà, ils ont déjà une telle aura, ils ont déjà un tel charisme, une telle histoire entre eux. L'histoire, elle tourne beaucoup plus autour du fait de qui est le vrai chef de la tribu, qui est le meilleur entre les deux cousins, la famille, la bloodline, qu'ils n'ont pas besoin du titre en jeu. Et surtout, qu'est-ce que j'aimerais qu'il ait en jeu ? Alors là, c'est quand même, alors là, si ça arrive, vous pourrez dire que Johnny a été visionnaire. Ce serait pour le People's Championship, parce que oui, vous l'aurez remarqué, depuis le Hall of Fame de 2024, The Rock se balade avec une ceinture, et c'est pas n'importe quelle ceinture, c'est le People's Championship, qui lui a quand même été remis par la femme, la veuve de Mohamed Ali, le célèbre boxeur, le People's Champion originel, on va dire. et on sait que le surnom de The Rock, depuis le début de sa carrière, quasiment, c'est le People's Champion, le champion du peuple, qui est quand même un prestige énorme d'être le champion du peuple. Et je me dis, cette ceinture-là, je pense, moi personnellement, je dirais qu'il l'a quand même pas faite pour rien, que ça lubie, en quelque sorte, d'avoir une ceinture juste avant WrestleMania 40 à avoir avec lui, peut-être pour aussi ne pas paraître peut-être vide par rapport à Roman Reigns. Je pense qu'il l'a pas faite pour rien, que c'est quand même une ceinture qu'il voudrait un jour défendre. En tout cas, il pourrait trouver l'histoire, c'est écrit d'elle-même, que The Rock met en jeu le People's Championship contre Roman, qui lui met en jeu l'honneur et le statut de chef de la tribu. Et comme ça, d'une pierre deux coups, comme je disais, tu évites de mettre le titre WWE en jeu entre eux, parce qu'ils n'en ont pas besoin, ce qui fait un match supplémentaire pour le titre WWE en plus du Rock Roman. Et puis, tu centres leur histoire vraiment sur le côté plus personnel, sur le côté final boss contre Tribal Chief, qui est le vrai champion du peuple, qui est le vrai meilleur. Et tout comme, d'ailleurs, je rappelle que dans le passé, le premier, The Rock contre John Cena n'avait pas de titre en jeu, The Rock contre Hulk Hogan n'avait pas de titre en jeu non plus, c'était Icon contre Icon et ça suffisait amplement. C'est pour ça que je me dis WWE, Polo en coulisses, Triple H, Paul Lévesque, sois malin et fais ce match pour le People Championship plutôt. Comme ça, t'as Cody et Cody d'une manière ou d'une autre dans le match pour le titre WWE et en plus, t'as un Rocky Roman et tu te retrouves avec déjà deux méga affiches et puis surtout, si il y a le fameux Sina Stone Cold et en plus, Punk Rollins, nom d'un chien en saurait plus où donner de la tête et c'est peut-être le défaut de cette carte. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est peut-être trop mais est-ce qu'un WrestleMania peut être trop surchargé ? Est-ce que c'est pas un danger dans un show, surtout le plus gros show de l'année, de faire trop de gros matchs et de grosses affiches qui mériteraient d'avoir tout le spotlight à elle toute seule ou alors, vous êtes plutôt de l'école de vous dire non, 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 c'est le plus gros show de l'année, on le rend le plus gros et on en fait le meilleur événement possible avec les meilleures affiches possibles et en plus, c'est sur deux jours alors chaque match a largement le moyen d'exister et d'être intéressant et de ne pas être éclipsé par d'autres. Regardez, quatre matchs par exemple tu mets Opener Nuit 1, Opener Nuit 2, Main Yvette Nuit 1, Main Yvette Nuit 2 et ils ont tous les quatre, les quatre que j'ai ciblés là en l'occurrence, je pourrais même dire cinq avec celui de Gunther, Drew, Brock, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Enfin bref, moi je vous pose aussi la question parce que là c'est vrai que je vous ai dit trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf matchs. Neuf matchs en sachant que il y a deux nuits et qu'on peut même aller plus loin et se dire il pourrait faire peut-être cinq ou six matchs par soir et aller même jusqu'à une carte avec douze matchs. Alors j'en profite pour vous poser la question directement, dans ces matchs restants, qu'est-ce que vous y ajouteriez à cette carte ? Qu'est-ce que vous modifieriez vous dans cette carte s'il y a des affiches qui ne vous plaisent pas ? Peut-être vous préfériez Cody, Rocky, Roman pour le titre WWE, Cena Horton ou alors Punk, Stone Cold ou alors rien à voir d'autres affiches Cody contre un autre en sachant que certains peuvent aussi débarquer à la WWE comme je pense à un MJF par exemple. Là, un Cody MJF pourrait aussi s'écouter. Qu'est-ce qu'on ferait aussi pour le Judgment Day dans tout ça qui fait quand même partie, on va dire, des angles majeurs de la WWE depuis un sacré bout de temps ? Il devrait bien avoir quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on pourrait raconter autour du Judgment Day ? Est-ce qu'on pourrait aussi raconter quelque chose avec un Braun Strowman et puis bien sûr je pense à un LA Knight par exemple ? S'il était encore champion US d'ici là, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Je vous pose la question. Tout le but de ce fantasy booking, de cet exercice, c'est de le partager. Déjà, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de cette carte et ce que vous la trouvez vraiment soit surréaliste, soit pas réaliste, soit génial, soit nul. Dites-le-moi n'hésitez pas, le but c'est qu'on partage tout ça. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui participent et qui donnent leur avis, qui posent des questions, qui font vivre la chaîne. Non seulement en tant que fan de catch, c'est un plaisir, mais en plus, vous vous en doutez bien, ça m'aide énormément, donc je suis très reconnaissant à ceux qui le font. Et justement, c'est l'occasion, donnez-moi votre Dream Card de WrestleMania 41 et on verra en fin de compte qu'est-ce qui arrivera ou alors laquelle de toutes ces cartes se sera le plus rapproché de ce qui aura vraiment lieu, même si ce n'est pas un pronostic, c'est vraiment plutôt un fantasme qu'un pronostic. Enfin bref, je vous remercie pour votre présence et on verra bien ce qui va se passer et on verra si la WWE mettra les gros moyens comme moi je l'ai fait dans cette Dream Card. ou alors si on aura une carte peut-être un peu plus Less is Mort avec peut-être une ou deux méga affiches et le reste peut-être un peu moins foufou. On verra bien, c'est aussi ça toute la joie d'être fan de Catch. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Viscera ou Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour apprendre plein d'autres coulisses et controverses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Jolly Catch pour en voir d'autres. A tout de suite ! And that's the bottom line cause Stone Cold said so ! What ?